Franck Oanescien, un commentaire ? 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 Et c'est enfin, enfin le mot génocide le 24 avril prochain, comme il s'y était engagé pendant sa campagne. Je ne peux pas vous dire ce que dira ou ce que ne dira pas le président Obama lors de cette occasion. Tout ce que je pourrais vous dire aujourd'hui, c'est que nous sommes profondément en faveur d'une normalisation des relations entre la Turquie et l'Arménie. Et nous croyons que c'est à travers des négociations directes entre ces deux pays qu'ils vont pouvoir s'adresser à leur passé partagé. C'est un processus que nous soutenons. Monsieur Patin, merci. Je vous en prie, monsieur. A très bientôt, au revoir. A bientôt. A qui se vote, c'est une question qu'on peut se poser, à qui se vote de la résolution s'adresse-t-il en réalité ? A la Turquie, à l'Arménie ou à la Russie ? Qui veut intervenir là-dessus ? Jean Crayon ? Une résolution internationale, ça s'adresse à tout le monde à la fois. D'abord, les Américains ont une présence extrêmement forte en Arménie. C'est une des plus grandes places fortes dans le Caucase. Elle se situe en Arménie. Et donc, de facto, on peut dire que l'Amérique est une amie de l'Arménie. Je pense que ce pavé dans la mare est une manière de dire aux Turcs, attention, pour vous c'est un sujet tabou, mais pour nous c'est pas obligatoirement tabou si vous continuez à vous braquer sur les problèmes d'ouverture de frontières, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le blocus a été fait par les Turcs, et si on ne trouve pas une solution rapide au problème du Haut-Karabar. Donc tout ça est de la géopolitique extrêmement fine, ciselée, complexe, mais je crois que le message de la résolution 252 s'adresse en premier lieu à la Turquie. Oui, Rachla Sagnan, vous êtes d'accord avec cette analyse de Jean-Claillon ? Je suis d'accord que ça s'adresse à la Turquie. Plus la Turquie tardera la signature des protocoles, plus ce processus, il avancera au niveau de reconnaissance du génocide. Les Etats-Unis sont très très intéressés, comme d'ailleurs toutes les grandes puissances, par cette ouverture des frontières et par la signature de validation des protocoles. Donc c'est la Turquie qui tarde, et comme je l'ai dit tout à l'heure, plus elle va tarder, plus les pays vont continuer à reconnaître le génocide. Ce qu'ils ont fait aux Etats-Unis, je pense que c'est toujours un message qu'il faut vite ratifier, qu'il faut vite ratifier, sinon il y aura la suite. Rappelons que le génocide du peuple arménien a été reconnu par de nombreux pays, dont l'Uruguay, la Russie, la France, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Pologne, la Lituanie, la Slovéquie, la Suède, la Suisse, la Grèce, Chypre, le Liban, le Canada, le Venezuela, la Slovaquie, je l'ai dit, l'Argentine, le Pays de Galles, l'Écosse, l'Irlande du Nord et 42 Etats des Etats-Unis d'Amérique. Également reconnu par le Vatican, le Parlement européen et le Conseil œcuménique mondial. Retour en France, retour en France, où pendant la campagne des élections régionales, les têtes de liste PACA s'adressaient directement et spécifiquement à la communauté arménienne. C'était une première et cela se passait sur Ararab TV. Quand on est membre de la communauté arménienne en Provence-Alpes-Côte d'Azur, on est d'abord aussi à l'un des habitants de cette région. Et le message que j'ai envie de faire passer, c'est que dans cette région... Cette année, sur les listes des régionales dans toute la France, sur une quarantaine de noms d'origine arménienne qui figuraient sur les listes de toutes couleurs politiques, 7 sièges désormais dans les conseils régionaux de l'Île-de-France à la région PACA. En PACA, on trouvait notamment le nom de Frédéric Dournaillant sur la liste de Bernard Deflessel pour l'UMP. Alors Frédéric Dournaillant, l'heure est au bilan. De façon générale, comment s'est déroulée cette campagne pour vous ? C'est une campagne qui a été relativement difficile parce que d'une certaine manière, il y a eu une non-campagne. On sent vraiment que les enjeux régionaux n'ont pas été au cœur des préoccupations des habitants de la région Alpes-Côte d'Azur. Mais c'est surtout des problèmes plus liés à la situation nationale et au contexte économique que nous connaissons avec une reconnaissance du chômage ces dernières années. Et tous ces problèmes liés au quotidien qui ont amené les habitants de notre région à s'exprimer plus que des problématiques purement de la compétence de la région. Donc est-ce qu'on peut tirer une leçon réellement d'une adhésion ou non à la politique qui a été menée dans la région ? Je ne pense pas. Franck Oanescien, un commentaire sur les régionales en PACA ? Oui, alors moi j'ai eu une vision avec un peu plus de recul puisque je n'étais pas candidat. Mais d'une part, je suis très heureux d'avoir travaillé aux côtés de Frédéric Dournaillant pour les listes de Bernard Deflessel. Et d'autre part, j'avais un de mes frères qui était sur les listes des socialistes et du coup, j'ai pu voir la PS. Alors moi, ce que je peux dire, c'est une déception parce que 50% d'abstention, c'est vraiment inquiétant. Et du coup, il y a une remise en question à avoir sur l'ensemble de la classe politique, sur tous ces sujets. Mais par contre, j'aimerais bien qu'on aborde la question des Arméniens sur les listes des élections régionales et d'autres listes d'ailleurs. La place de la communauté arménienne sur les listes. Oui. D'abord, peut-être un petit mot de Jean Quiaillan sur la campagne en général ? Oui, je crois que la campagne en général, on a entendu beaucoup de choses ici et là, d'analystes, de sondeurs et d'en politiques. Je crois malgré tout que c'était des élections régionales et locales. Mais que, notamment par la montée du Front National, l'électorat de droite classique a montré qu'il y avait un certain rejet du président Sarkozy. Je crois que c'est qu'il a payé. Et c'est pour ça aussi qu'il est rentré dans l'arène tout de suite en lançant un message à ses propres troupes pour la suite des événements. Mais plus rien ne sera comme avant. Je crois qu'il va y avoir un changement de cap, un retour aux fondamentaux de la politique de droite. Et en ce sens, toutes les portes sont ouvertes pour l'avenir de la deuxième partie du mandat de Nicolas Sarkozy. Et en même temps, il faut dire que ces élections pour la majorité présidentielle étaient mal préparées. En ce sens qu'il n'y avait pas un homme incontestable. Thierry Mariani a été sorti du chapeau à la dernière minute après que M. Falco eut décidé de ne pas y aller. Et que Thierry Mariani n'avait pas du tout la notoriété de quelqu'un qui pouvait y aller. Sous-titrage ST' 501